Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne et bienvenue si vous êtes nouveau. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné en cliquant sur s'abonner en rouge. Je fais des vidéos toutes les semaines et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, bienvenue. Je m'appelle Charlotte, je suis Medium Channel, un canal. Je partage donc des messages, des guidances en direct que je canalise. Bien sûr, n'oubliez pas, je n'ai pas science infuse, d'accord, prenez ce qui résonne uniquement. Ça ne résonne pas, c'est-à-dire ce message n'est pas pour vous, ne vous est pas adressé tout simplement. Et c'est aussi dans l'intemporel, donc ça peut vous parler maintenant, plusieurs mois, plusieurs années. Voilà, donc je vais me centrer et puis on va voir un petit peu les messages qui sont là pour nous en ce moment. Oui, donc déjà j'entends qu'il y a des gros changements qui sont en train de se faire pour beaucoup de personnes, de grosses transformations qui sont en train de se faire, qui sont vraiment très conséquentes, c'est ce qu'on me dit. Qui sont en train de prendre forme dans le matériel, au point de vue de la réalité, c'est en train de prendre forme des choses qu'on voit enfin se manifester. En fait, qui ont commencé depuis longtemps, qui étaient vraiment en phase de fermentation. C'est ce qu'on me dit, c'est en train de germiner tout ça. Et puis voilà, d'un seul coup là, hop, ça y est, ça fleurit, tout se met en place, ça commence à vraiment prendre forme, à voir le jour. On commence à voir vraiment des différences, des choses comme ça qui se manifestent d'un point de vue matériel, d'un point de vue réel. Donc voilà, ça fait beaucoup de bien pour beaucoup de personnes justement qui sont en train de sentir les énergies, qui sont en train de traverser certaines énergies, qui sont en train de voir certaines différences, qui sont mises à jour. Donc voilà, de grands changements de ce côté-là, très positifs, très bénéfiques, qui sont en train de vraiment de voir le jour. C'est vraiment comme ça, on se dit, mais en fait, d'un seul coup là, c'est comme s'il y avait des poids qui se soulèvent, des choses qui se sont un petit peu envolées, des contrariétés qui s'envolent comme ça. On se rend compte que ce n'était pas la réalité, que c'était de l'illusion, on commence à y voir plus clair, on voit à travers le voile de l'illusion, on voit très clair pour certaines personnes qui commencent vraiment à percer ce voile, à y voir beaucoup plus clair. Ça peut amener une certaine légèreté, un sentiment de vraiment de légèreté, d'un poids qui se soulève, de choses vraiment qui se soulèvent, qui vraiment prennent forme. Et puis ça y est, c'est comme si on comprenait enfin certaines choses qu'on y voyait plus claires. C'est vraiment ce qu'on nous montre. Oui, il y a des énergies vraiment très fortes de lumière, très fortes, très divines qui nous sont envoyées en ce moment, surtout sur cette semaine. On a le portail là du 11 en 11. Il va y avoir vraiment un portail énergétique très fort, des énergies très fortes, très bénéfiques, très puissantes qui sont envoyées, qui sont infusées, c'est ce qu'on me dit, qui sont vraiment infusées en nous en ce moment. Donc on nous demande vraiment d'aller dans ce sens, d'en prendre, de prendre toute cette ampleur. En fait, c'est ce qu'on me dit vraiment de prendre, de prendre, comme si on prenait un petit peu avantage de cette énergie justement pour nous propulser vers l'avant. C'est ce qu'on me montre. C'est vraiment savoir en profiter là de cette énergie qui est envoyée pour vraiment se propulser vers l'avant. Ça va faire des bons quantiques pour certaines personnes, c'est ce qu'on me dit. Ça va faire un effet trampoline. Ça va les faire vraiment avancer d'un seul coup comme un bond comme ça. Donc si vous voyez que justement vous ressentez une énergie d'apaisement, que vous sentez qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, continuez dans cette direction justement d'apaisement, de calme intérieur. Ne retompez pas dans les vieux schémas justement de contrariété, de peur, de doute, de colère, de tout ce qui vous rendait instable à l'intérieur. C'est vraiment continuer vers cet élan. C'est vraiment un élan, une énergie divine que je vois, qui va vous permettre de vous propulser vraiment, de faire ce bon quantique à travers ce portail justement du 11-11. Alors il me dit, ça ne va pas seulement être sur le jour du 11-11, ça va être sur toute cette semaine. Vraiment, il va y avoir beaucoup d'occasions de faire des grands pas, des grands sauts vers l'avant au niveau de votre évolution. C'est ce qu'on me dit. Ouais, donc continuez, continuez dans cette direction, continuez de faire vos choix à travers l'amour et non les peurs. Ne tombez pas dans les doutes, dans les vieux schémas comme ils me disent, continuez vers cet élan justement. C'est vraiment continuez, c'est comme un courant, voilà, un courant, un fleuve, un courant. Ils me montrent avec un courant chaud là qui va très vite et hop, ils disent restez dans ce courant en fait. Ne déviez pas parce que ce courant, il va vraiment vous emmener loin et ce sera très positif. Donc essayez vraiment de vous maintenir dans ce courant un maximum. Évidemment, il va y avoir des choses qui vont essayer de vous déstabiliser, de vous faire sortir de ce courant, voilà, des petits obstacles. Mais vraiment, votre mission, c'est de rester vraiment aligné le plus possible, de rester dans ce courant, cette énergie vraiment qui vous amène vers l'avant le plus possible. Donc voilà, faites des réajustements dès que vous voyez que vous êtes en train de vous en éloigner. Réajustez, réajustez, réajustez. Et quand vous faites des choix, que vous faites des choses dans votre vie tous les jours, que vous devez prendre des décisions, voilà, faites un double check. Faites vraiment une vérification, une double vérification. Posez-vous, posez-vous la question, est-ce que je choisis ça, c'est un choix que j'ai fait à travers l'amour ou à travers la peur? Est-ce que je décide, par exemple, de ne pas aller à tel endroit parce que j'ai peur de quelque chose qui va arriver? Ou est-ce que c'est par amour pour moi-même parce que j'ai envie de rester ici? Voilà, c'est un exemple. Mais vraiment, c'est à travers ça. Chaque jour, posez-vous la question, est-ce que mon choix est fait à travers des raisons d'amour ou de peur? Et ça va vraiment vous aider à vous recalibrer, c'est ce qu'ils me disent, à travers cet élan, ce courant, cette énergie, en fait, pour pouvoir vraiment ne pas en dévier, ne pas tomber sur le côté et sortir de ce courant qui nous emmène très loin. C'est ce que je vois. C'est vraiment très positif. Je vois beaucoup d'encouragement, d'ailleurs, et me disent, il y a beaucoup d'encouragement, beaucoup de personnes qui ont fait un travail énorme, des gros efforts, un énorme travail sur eux-mêmes, elles-mêmes, un gros nettoyage aussi, d'un point de vue karmique, d'un point de vue des énergies, des peurs, des choses à éliminer. Qui a vraiment épuré énormément, qui vous amènent justement une phase de, une sensation justement de légèreté où vous êtes vraiment, vous avancez encore plus facilement, plus librement. C'est vraiment comme si vous étiez débarrassé de poids qui vous ralentissait. Maintenant, vous êtes léger, légère et ce courant chaud d'énergie divine vous transporte vers l'avant beaucoup plus facilement, beaucoup plus loin. C'est ce qu'on me montre. Oui, il va y avoir des grands changements de vie pour certaines personnes, ils me disent, qui vont justement être dans la continuité de ces changements énergétiques que vous avez traversés. Il va y avoir des choses qui vont devoir changer, s'ajuster ou se réajuster, qui vont vraiment devoir suivre le mouvement, en fait. C'est ce qu'on me montre. Ouais, ouais. Donc, continuez en cette énergie. Laissez-vous porter. Il n'y a vraiment pas grand-chose à faire d'un point de vue. Il n'y a pas à aller le chercher. C'est vraiment se laisser traverser par cette énergie. C'est ce qu'on me montre. Ouais, se laisser porter. Continuez de travailler sur vous. Continuez de libérer ce qu'il y a à libérer. Continuez de pardonner ce qu'il y a à pardonner. Ça permet de vous débarrasser de ces... Il me montre comme si vous étiez dans cette rivière, ce courant. Et puis, vous avez des espèces d'algues qui sont en train de s'accrocher à vos pieds. En fait, vous êtes en train d'enlever tout ça pour continuer à avancer, pour pas que ça vous retienne en arrière. C'est ce qu'il me montre. C'est l'image qu'il me montre. Ouais. Et vous êtes en train de retirer, voilà, ces espèces d'algues, de lianes qui s'enroulent à vos pieds, là, pour vous retenir en arrière. Vous êtes en train de débarrasser tout ça, de vraiment de laisser ça partir. Ça vous permet de continuer d'aller vers l'avant. C'est ce qu'il me montre. Donc, continuez ça, ouais. Continuez, c'est très bien. Continuez ce travail, c'est très bien. Suivez vos élans, suivez votre intuition, suivez vos envies, suivez votre cœur. Voilà, le cœur vous montre la voix. Et vraiment, c'est un équilibre, là, il vous montre qu'il y a un équilibre qui se crée, qui est vraiment très apaisant, qui calme l'esprit, en fait. C'est un équilibre entre la tête et le cœur. On arrive un petit peu à cette phase de partenariat, là, d'équilibre entre les deux, qui permet justement d'avancer. Alors qu'avant, c'était en permanence un conflit, une guerre entre les deux. Maintenant, voilà, les deux vont dans le même sens. Ça permet vraiment de faire un effet moteur qui permet d'avancer encore plus facilement. Oui, donc, continuez l'ancrage. Je vois, pour beaucoup de personnes, ils me disent, le chakra racine, l'ancrage, justement, elle est dans la nature un maximum. Ça vous permet d'aider à nettoyer des anciennes énergies, voire même l'eau, l'eau qui coule. Si vous êtes dans un endroit où il pleut, par exemple, laissez la pluie, voilà, à travers vous, couler sur votre corps. Ça vous permet de vous nettoyer de ces énergies également. Prendre des pains avec du gros sel. Ça aide vraiment à laisser partir, éliminer ces anciennes énergies parasites. C'est ce qu'on me dit, parasites, toxiques, qui restaient quand même accrochés. Donc ça, il faut le savoir. Ouais, nouvel élan, nouveau, départ pour beaucoup de personnes. Ça va vraiment se faire ressentir. Certaines personnes le ressentent déjà maintenant. Ça va beaucoup se faire ressentir sur la fin du mois. Ouais, on va vers l'avant, on ne regarde pas en arrière. C'est ce qu'on me dit. Il va y avoir des nouveaux projets, des nouvelles idées qui vont se mettre en place, qui seront plus adaptés à votre nouvelle énergie, des choses vraiment qui vont prendre forme, qui vont voir le jour auxquelles on n'avait pas pensé avant parce qu'en fait, on change de... Ouais, c'est un saut quantique. Ils me disent qu'on change de plan énergétique. Donc, il va y avoir des choses qui vont prendre forme, auxquelles on n'avait pas idée, qui n'existaient même pas dans votre réalité, qui vont prendre forme, qui vont voir le jour, qui vont se développer. C'est ce qu'ils me disent. Ouais, écouter son corps, prendre soin de soi, ne plus se sacrifier, ne plus être dans le sacrifice, c'est vraiment... C'est vraiment se... se... se mettre en priorité. Alors, ils me disent être sa propre priorité, voilà. Redevenir, en fait, la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même, d'accord. Donc, reprendre sa place en tant que, voilà, je me mets en premier ma priorité. Alors, ils disent, c'est pas égoïste. Il y a des personnes qui vont se dire, ah, mais c'est égoïste. Ils disent, non, vous avez besoin de prendre soin de vous avant de pouvoir prendre soin des autres. D'accord, c'est vraiment important. C'est comme si, voilà, il y avait, alors il me montre une série avec plein de personnes malades. Et, voilà, vous n'allez pas essayer de les aider, vous êtes un peu malade. Vous continuez de vous contaminer entre les autres et ça ne va rien aider, ni rien, ni personne. C'est ce qu'ils me disent. Il faut vous soigner vous-même en premier, d'accord, pour ensuite pouvoir aller soigner les autres. Donc, voilà, c'est le message. Oui, alors, ils disent, on est beaucoup aidé. Il y a des personnes qui se sentent seules, abandonnées, qui se disent, on nous a laissé tomber. Alors, ils disent que, non, vous êtes énormément aidé. Il y a beaucoup de forces galactiques, justement, qui sont là, de forces divines, les êtres de lumière. Voilà, on est très entouré. Les plans célestes, ils me disent, les plans célestes sont très présents. On est très, très entouré. Voilà, la lumière se diffuse progressivement à travers, justement, le voile de l'illusion. Vous en prendrez plus conscience après. Maintenant, forcément, ceux qui ressentent les énergies ressentent cette chaleur, cette lumière à travers eux, à travers leur énergie, à travers leurs différents corps. Ouais, et ils sont en train de vraiment en prendre conscience de l'ampleur qui est mise, qui est développée. C'est énorme. Voilà, certaines personnes en prennent plus conscience plus tard, sur l'année prochaine, voire plusieurs années. Mais, voilà, c'est là, c'est déjà là. C'est diffusé de façon très forte. Ouais. D'ailleurs, ça a toujours été là, c'est ce qu'il me dit. Ça a toujours été là. Voilà, voilà, c'est vraiment, mais là, c'est vraiment infusé au point où beaucoup de personnes le ressentent à travers leurs cellules. Il y a beaucoup de, 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 de upgrade, de vraiment de mise à niveau de, comment on dit, de, ouais, d'un passage à un niveau supérieur, en fait, de mise à jour. Vraiment, où on, 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 on passe à un niveau supérieur. Euh, c'est vraiment ça. C'est ce qu'ils me montrent. Ouais, donc, continuez bien le nettoyage. Euh, ils me disent, voilà, pour certaines personnes, attention de ne pas tomber dans le, ah, c'est pris en, c'est pris en compte, je, je me laisse faire, je ne fais plus rien. Ils disent, non, non, continuez bien ce nettoyage, on a dit, hein, jusqu'à la fin de l'année, là, pour tout épurer, tout ce que vous avez épuré. Euh, c'est vraiment un besoin de, de, de remise à neuf, remise à jour, remise à zéro sur vos énergies. Euh, un nettoyage total du passé, euh, du passé dans cette vie, dans les autres vies, euh, familial, tout ça, euh, tous, tous, tous les, les poids qu'on, qu'on tirait, euh, de toutes parts, là, ça va vraiment être un, une mise à zéro de tout ça. Euh, donc, on continue ce nettoyage, justement, c'est très important pour faire encore plus de place, euh, pour cette énergie, euh, donc, plus on va nettoyer, enlever des couches, plus cette énergie pourra nous remplir et aura de la place pour se mettre et, euh, nous remplir entièrement, en fait. Ouais, donc, continuez ça, bien en avoir conscience, euh, encore une fois, hein, continuez bien ce travail, ce travail sur vous-même, que vous êtes en train de faire d'épuration, euh, de, de ces couches d'oignon, continuez absolument, ouais. C'est, ça, ça va dans, main dans la main, c'est ce qu'il me montre, c'est un travail complémentaire, hein, c'est pas l'un ou l'autre, c'est complémentaire, d'accord, ça, ça va ensemble. Ok, donc, euh, ils m'ont dit, alors, ils me disent, c'est tout, euh, c'est tout, là, pour ce message, continuez bien, donc, ce travail qu'on a dit, euh, vraiment, euh, profitez de cette énergie, là, sur toute la semaine, là, euh, avec le portail du 11 en 11, mais c'est sur toute la semaine, d'accord, euh, vraiment aller dans ce courant, euh, qui vous porte, hein, c'est ce qu'il me montre, et, bien sûr, euh, vous recentrer à chaque fois, est-ce que c'est un choix fait par l'amour, par la peur, d'accord, ça va vous permettre de rester, justement, sur cette planche de surf, sur ce courant, hein, et de ne pas tomber sur le côté, d'accord, euh, c'est très important, voilà. Donc, euh, bah, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager, euh, pour que d'autres personnes puissent, justement, voir ce message, et puis prenez soin de vous et à bientôt. Ciao!